Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de la place de l'ancrage dans les comics. Et pour ce faire, j'accueille Julien Hugonard Berthe. Bienvenue Julien, je te laisse te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas encore. Oui bien sûr, je m'appelle Julien Hugonard Berthe et je suis dessinateur de comics, auteur de bandes dessinées de comics. Mais pendant longtemps, j'ai été principalement encreur, c'est-à-dire que ça fait 13 ans maintenant que je fais ce métier. Et sur les 9 premières années, sur les 8 premières années, je n'ai été presque que encreur. Je dis ça d'ailleurs sans que ce soit péjoratif parce que j'aime beaucoup le métier d'encreur. Et j'ai travaillé sur des séries aussi bien sur de la bande dessinée franco-belge que sur du comics américain. J'ai même fait du hollandais. J'ai tout fait. Et tu as d'ailleurs participé à un docu-BD sur La Rochelle, une ville qui m'est très chère. C'est vrai, c'est vrai, tout à fait. Oui, c'était dans le cadre de l'Armada. Alors attends, est-ce qu'on parle bien de la même ? C'était dans le cadre d'une BD consacrée aux navires célèbres de la marine française, dans le cadre de l'Armada, qui est un événement qui se passe à Rouen tous les 4 ans ou 5 ans. Ça change un petit peu de temps en temps en fonction des aléas politiques de la région. Et c'était un navire, c'était l'histoire du renard qui était le navire de Surcouf. Dans mon histoire, d'ailleurs, ce n'est pas Surcouf qui est le commandant du navire. Et parce que Surcouf, au bout d'un moment, il avait gagné beaucoup d'argent. Il était devenu armateur, en fait. Lui-même ne naviguait plus. Il avait bien raison, il n'avait pas accès à faire. Et voilà. Donc, oui, en effet. En effet. Comment devient-on ancreur professionnel, Julien ? Peux-tu nous parler de ton premier dessin jusqu'à ta professionnalisation ? Premier dessin ? Premier dessin, non, je ne peux pas t'en parler parce que je ne m'en souviens plus. Mes premiers dessins, c'est comme tout le monde, j'ai dessiné, enfin. Dès qu'on est en âge de tenir quelque chose à la main, on tient un crayon, un feutre et on gribouille. Je ne me suis jamais arrêté, en vrai. Donc, voilà. J'ai un petit peu du mal à dater le premier dessin. Il y a quelques dessins qui ont été un peu plus marquants parce qu'il y a certaines personnes qui les ont appréciés et qui m'ont dit, c'est pas mal, c'est ton truc. Mais voilà. Alors. Désolé, il y a la police qui passe. J'y suis pour rien. Donc, le... Ouais, donc, voilà. J'ai toujours dessiné en tant qu'enfant. Et puis, moi, j'ai fait des études très traditionnelles. Bac, prépa, école d'ingénieur. Voilà. J'ai joué pendant 5 ans à l'ingénieur. Et au bout d'un moment, je me suis dit que ce n'était pas tellement pour moi. Et donc, je me suis réorienté vers le dessin, vers le comics. Et ce qui me plaisait le plus dans le dessin, c'était l'ancrage. Si tu veux, on pourra en parler de comment j'ai découvert ça. Parce que c'est assez particulier. Et donc, en 2009, j'ai eu un contact avec Panini Angleterre, qui publie les bandes dessinées Marvel pour le Royaume-Uni. Et donc, comme Panini Angleterre n'a pas besoin de payer des traducteurs, de fait, puisque les BD sont américaines, déjà en anglais, il a été demandé à Panini UK de produire, de dépenser de l'argent qu'ils n'avaient pas à dépenser pour la traduction, de produire donc de la bande dessinée pour un jeune public. Et c'était avant que ADW fasse du Spider-Man pour ados, enfants, enfin voilà, vers 8-10 ans. Et c'est comme ça que j'ai commencé, en fait. Et ma première BD payée, en tant qu'encreur, c'était Iron Man. Donc ça, c'est plutôt cool. Même si c'était dans un set-page et dans un magazine qui ressemblait à du pif-gadget. Mais il n'empêche que c'était quand même Iron Man. À quel moment, là où un enfant s'arrête normalement de dessiner, tu as voulu continuer et devenir professionnel ? Ça a été un rêve, en fait, de me professionnaliser. C'est-à-dire que lorsque j'étais en CM2, d'ailleurs même il y a beaucoup d'enfants qui arrêtent déjà à cet âge-là, dès qu'un enfant sait écrire maison, il ne se casse plus la tête à dessiner une maison. Pour la plupart des enfants, c'est fini à ce moment-là, le dessin. Et lorsque j'étais en CM2, je me suis retrouvé dans un petit patelin de quelques 600 habitants. Les Palus de Nove, je les nomme parce qu'ils ne sont pas assez célèbres. Et avec deux frères, on a créé un magazine de bande dessinée qui est tout à fait inspiré de Strange, à l'époque, je lui dis à la française, avec... on était donc trois, parfois quatre, à dessiner dans ce magazine. Et chacun faisait un petit épisode d'une petite bande dessinée. Chacun avait sa série qui était à suivre. Et c'est là où je me suis dit quand même j'aime beaucoup faire ça et j'aimerais vraiment en faire mon métier. Et on faisait ça de façon la plus sérieuse possible quand on a... quel âge on a en CM2 ? On a dix ans ? Neuf ans ? Ouais, grosso modo. Et donc, c'est là où je me suis dit que ça serait cool d'en faire mon métier. Voilà. Et ça ne m'a jamais trop, trop passé. Il y a juste une petite parenthèse lorsque j'étais lycéen où je voulais être guitariste. Et puis... Bon. Voilà. Et puis, finalement, je pense que je décide mieux parce que je joue de la guitare. Comment as-tu découvert l'ancrage ? Et pourquoi l'ancrage plutôt que l'illustration ou le lettrage, par exemple ? Oui. Alors, le lettrage, pour tout te dire, je n'y avais jamais pensé jusque très récemment, en fait. Enfin, jusque très récemment. Jusqu'à ce que je devienne véritablement professionnel. Je n'avais jamais imaginé qu'il y avait un lettreur. Même si c'est marqué, ça ne m'avait jamais effleuré l'esprit que je pourrais être lettreur un jour. Alors, comme je te disais, j'ai toujours dessiné. Et lorsque j'avais 24 ans, je sortais d'école d'ingénieur. Je me suis retrouvé dans une première expérience professionnelle complètement foireuse à Tours. Et je venais de... Moi, je suis provençal, ça s'entend un peu. J'ai fait mes études à Lille. Je vais m'installer à Tours pour le travail. Et là, je rencontre des... En me baladant dans les rues de Tours... Parce que très vite, je me suis retrouvé chômeur à Tours. En me baladant dans les rues de Tours, j'ai vu qu'il y avait un atelier de bande dessinée qui s'appelle l'Atelier Pop. Et il y avait notamment deux personnes qui travaillaient. Ils étaient plus. Il y avait Eric Derian qui se fait surnommé Turalo qui, par la suite, d'ailleurs, est devenu directeur ou en tout cas directeur pédagogique. C'est peut-être un petit peu... Peut-être pas tellement dans la partie artistique... Administrative, mais plutôt artistique. Donc, Eric Derian qui est devenu le directeur de l'école Brassard-Delcourt à Paris. Donc, une école pour former des auteurs. Et puis, il y avait également Joanne Leroux qui signe sous le nom de Husser. Et lui qui, plus récemment, a fait une bande dessinée, notamment... Tous les deux, ils en ont fait plein de bandes dessinées. Mais Joanne a fait une BD consacrée à une adaptation de la web-série La Lazy Compagnie. Bref, donc, ces deux personnes-là étaient résidents de l'atelier pop. Je tape à la porte, je vais montrer mes dessins, comme ça. Et ils me disent « Écoute, tes dessins, ils sont vachement bien. C'est vraiment cool. Seulement, voilà, tu es en train de tout pourrir avec ton ancrage. » Et ça me gonflait de faire de l'ancrage à l'époque parce que l'ancrage, en vrai, quand on dessine et pour 80% des dessinateurs, si ce n'est plus, l'ancrage, c'est l'étape chiante. Excusez-moi pour les gros mots. C'est le moment où on repasse des traits. C'est-à-dire qu'on a déjà fait un storyboard, on fait un crayonné détaillé et après, il faut repasser encore une fois ce crayonné à l'ancre. Et là, le dessinateur qui s'est déjà tapé le storyboard l'est crayonné, il en a plein le derrière et il bâcle la fin de son dessin. Et donc, in fine, ça fait un dessin qui est bâclé. Et donc, c'est ce que m'ont dit Eric et Joël qui m'ont invité, incité à vraiment me pencher sur l'ancrage et je me suis pris au jeu. Je me suis acheté un pinceau, pinceau, encre et puis c'est parti. Et par la suite, je bâclais mes dessins pour pouvoir faire de l'ancrage parce que c'était ça qui m'éclatait le plus. Et lorsqu'en 2008, je décide d'arrêter ma carrière d'ingénieur, je me dis que ça serait cool de tenter ma chance. À ce moment-là, j'avais 29 ans pas de charge familiale importante. Donc, je me dis que je vais tenter ma chance pour arrêter d'être ingénieur dans l'industrie en Europe. plutôt que d'être dessinateur, j'opte pour l'ancrage parce que, encore une fois, c'est ce que je préférais faire et de toute façon, je ne me sentais pas suffisamment aguerri pour tenir les 20 pages par mois à ce moment-là même. C'était 22 d'ailleurs. Les 22 pages par mois, c'est un rythme de dingue quand on est dessinateur. Et puis, le fait d'ancrer, on est en duo avec plein de dessinateurs différents. C'est vraiment passionnant cette étape-là parce que si j'ancre Stéphane Roux ou si j'ancre Stéphane Créty, il y a deux styles d'ancrage, deux styles de dessin qui sont assez différents. Je ne sais pas si je les ancre véritablement de façon différente, mais le rendu final est totalement différent et ça, c'est vraiment plaisant. comment obtiens-tu un contrat ? On vient te chercher, tu postules ? Alors, actuellement, je n'obtiens pas de contrat. Voilà, soyons clairs. Lorsqu'en 2013, 2014, pardon, fin 2014, j'ai terminé ma période sur Injustice chez DC Comics. j'ai ancré l'année 2 en grande partie de Injustice Gods Among Us. Je n'ai pas retrouvé de nouveaux contrats réguliers. J'ai continué à ancrer pendant quelques temps, mais c'était ponctuel, c'était pour remplacer soit un dessinateur qui avait du retard donc j'allais l'assister, soit un épisode par-ci, une couverture par-là, mais ce n'était pas comme lorsque je travaillais sur Injustice ou sur Star Wars où j'avais tous les mois un épisode à ancrer et de façon, je ne dis pas que j'étais en CDI mais je savais chaque mois ce que le mois d'après allait être. Donc actuellement, non, je n'ai plus de contrat et d'ailleurs j'ai changé un peu mon fusil d'épaule donc ayant des difficultés depuis 2014 à trouver des contrats réguliers, j'ai dû me résoudre au bout d'un moment, il m'a fallu bien deux ans pour me botter les fesses et me dire dans ces cas-là si je n'ai plus de dessinateur à ancrer, je vais être mon dessinateur. Voilà. Et aujourd'hui, j'ai des contrats en tant que dessinateur parce que soit un éditeur, il a un projet et si, tu vois, si on parle du renard, le navire de Surcouf dont on parlait précédemment, c'est un éditeur qui s'appelle Olivier Petit, maison d'édition petit à petit qui est situé à Rouen et qui a envoyé un mail aux auteurs rouennais qu'ils connaissaient parce que j'ai besoin de quelqu'un, je me suis proposé et puis voilà. Et puis, là, je travaille actuellement sur plusieurs projets, on pourra sans doute y revenir. Voilà, il y en a un où c'est un scénariste qui est venu vers moi, en l'occurrence, c'est Jean-Marc Lenné, ce qui est hyper flatteur quand on est courtisé par un scénariste. C'est un ami, en vrai, mais ça faisait longtemps qu'on se disait que ça serait cool qu'on puisse bosser ensemble et ce qu'on peut se dire autour d'une bière à la fin d'un salon, c'est une chose, mais si ça se concrétise avec un coup de fil en disant j'ai un projet pour toi, est-ce que j'ai pensé à un projet qu'on pourrait faire ensemble, est-ce que ça t'intéresse ? Ça, c'est vachement bien. Mais globalement, que ce soit avant lorsque j'étais véritablement en creur ou aujourd'hui lorsque je me considère plus comme auteur plus complet, en fait, parce que même ma BD, je l'écris, donc voilà. Il y a beaucoup de copinage. C'est du réseau, alors on pourra dire que c'est du piston, d'autres, on pourra dire que c'est plutôt du réseau. Moi, presque tous mes contrats, en tant qu'encreur, c'est parce que le dessinateur avait besoin d'un encreur et qu'il me connaissait et qu'il m'a demandé à moi est-ce que tu es dispo ? Oui. Est-ce que je peux donner ton nom à l'éditeur ? C'est comme ça que ça s'est fait et tu vois, si je te parle du projet de bande dessinée, c'est le scénariste qui... c'est parce qu'on se connaît et qu'on a discuté de ce projet qu'on est amené à travailler ensemble. Il n'y a pas vraiment de... Je n'ai pas vraiment postulé sur grand-chose récemment. Julien, peux-tu nous expliquer comment travaille un encreur ? Est-ce que c'est de façon traditionnelle, numérique, seul ou plutôt en équipe ? Il y a 10 ans, je t'aurais fait sans doute une réponse très, très, très différente. Jusqu'il y a 10 ans, je t'aurais dit que l'encreur travaille la plupart du temps seul chez lui. Il reçoit ses pages via FedEx ou plus rarement avec des scans qu'il imprime avec son imprimante en bleu très clair. Il l'encre sur papier. Il rescanne à nouveau. il l'envoie aux coloristes. Ça, c'était le truc assez classique. Il y avait certains encreurs qui étaient de grosses machines de guerre comme un Danny Mickey qui pouvait avoir des assistants, c'est-à-dire que là où il mettait des petits X, ça voulait dire remplir de noir. Et donc l'assistant remplissait en noir et puis gommait. Ce même assistant pouvait être parfois amené à commencer à la règle, la tracée, les décors avec ses immeubles comme ça. Bon, ça c'était il y a dix ans. Mais c'est vraiment l'exemple que je donne à chaque fois. Il y a dix ans, c'était la préhistoire au niveau technique. Rappelle-toi que le premier iPhone date de 2007. Tu vois, il y a dix ans, c'était en 2011, on était... C'était peut-être l'iPhone 3, on en est à l'iPhone 12, 15, je ne sais même pas combien on en est. Le temps a passé et la technique a évolué. Et donc, beaucoup de dessinateurs maintenant vont travailler en numérique, directement, avec un Photoshop, avec une Scinti, avec Clip Studio Paint, avec un iPad. C'est mon cas d'ailleurs, moi je suis sur iPad beaucoup lorsque je dessine et que je fais ma propre bande dessinée. Et dans ces cas-là, le dessinateur, plutôt que d'avoir un outil qui imite le crayon, il prend un outil informatique qui imite l'encre directement et n'a plus besoin d'encreur. Donc, il y a encore des encreurs bien entendu. Tu vois, j'ai parlé de Danny Mickey, il y a Jonathan Glapion, il y a Scott Williams, ce sont des rock stars de l'encrage et ce sont des génies de l'encrage, vraiment. Mais, ils sont aussi en duo avec des dessinateurs qui sont un peu des vieux de la vieille, sans être péjoratifs, c'est-à-dire Jim Lee, ça fait 30 ans qu'il est dans le business avec Scott Williams, 35 ans peut-être même. Donc, Jim Lee a le poids en plus de par sa hiérarchie, il a le poids de dire à son éditeur « Moi, je veux que ce soit Scott Williams qui m'ancre. » Il y a d'autres éditeurs qui vont un petit peu préférer que l'encreur fasse tout tout seul pour simplifier, pour fluidifier parce que chaque intermédiaire ait un potentiel maillon faible qui pourrait faire planter la chaîne de production d'un comics. Et, comme m'avait dit le premier éditeur que j'ai rencontré, c'était Dan Lidiot, il m'a dit « Tu sais, entre la qualité et le délai, je choisirai toujours le délai. mais si la qualité n'est pas là, je ne ferai pas appel à toi le mois prochain. » Et voilà. Donc, tout ça pour dire que c'est pour ça que c'est devenu hyper difficile pour les encreurs moyens. Je pense que je ne suis pas un mauvais encreur, mais il y en a plein des encreurs qui ont mon niveau et ces encreurs-là, aujourd'hui, ils ont beaucoup plus de problèmes et même, tu vois, un Danny Mickey qui auparavant avait un studio, c'est-à-dire qu'on ne savait pas bien bien qui a ancré quoi sur les planches. aujourd'hui, je ne suis pas persuadé qu'il y a encore un studio. On a moins besoin d'encre. Et donc, la technique s'en ressent comme ça. Et pour compléter encore plus la réponse, je dirais que s'il y a eu une période où les encreurs ont un petit peu travaillé en numérique pour aller plus vite, pour fournir plus, la plupart des encreurs maintenant travaillent en... Je ne crois pas qu'il y en ait beaucoup qui travaillent en numérique des encreurs parce que c'est un travail de plus en plus difficile à trouver. C'est de plus en plus rare de trouver du taf en tant qu'ancreur. Donc, autant avoir des originaux à vendre. Voilà. Donc, si tu bosses en numérique, tu es un petit peu limité. Pourquoi travailler de cette manière ? Est-ce que c'est l'évolution technique qui te l'impose ? Et du coup, quelles sont les autres techniques d'ancrage ? Il y a la technique qui... Il y a la rapidité de production qui l'impose un petit peu. C'est-à-dire que remplir un ciel étoilé en numérique, si tu fais du Star Wars, ça te prend deux minutes. Tandis que si tu le fais sur papier, tu remplis en noir. Déjà, ça prend un peu du temps de remplir en noir. Il faut que tu attendes que ça sèche. Il faut que tu mettes un pochoir pour protéger les vaisseaux, pour ensuite prendre une brosse à dents avec de l'encre blanche pour faire des étoiles. Tu vois, c'est beaucoup plus d'étapes. Donc, je ne dis pas que tu perds du temps parce que c'est un très beau rendu. Je suis fan du papier. Mais n'empêche que c'est pour ça qu'on est passé de plus en plus en numérique. Mais c'est surtout les dessinateurs qui... Ça leur est un gain de temps phénoménal. C'est-à-dire que déjà, ils peuvent utiliser des modèles 3D pour les décors. C'est-à-dire que les décors vont être faits une fois si t'es dessinateur de Captain America sont boucliers avec des cercles concentriques mais avec la perspective ça te fait des ovales. Ouais, dessiner un ovale, c'est juste un cauchemar. Et donc ça, si tu le fais en numérique, t'as le modèle 3D du bouclier, tu l'intègres directement dans ta page et ça y est, c'est fait. Cette partie-là, elle n'est plus à faire. tu peux bidouiller des photos pour avoir un décor, tu peux, et puis surtout, moi c'est surtout pour ça que je l'utilise, si la tête est trop grosse, tu sélectionnes la tête, tu la redimensionnes et tu n'as pas besoin de gommer et de recommencer. Donc ça, c'est un vrai, vrai, vrai gain de temps. Peux-tu nous parler du circuit de l'ancrage, s'il te plaît, de l'obtention de ton contrat jusqu'à la publication de l'œuvre ? À quel moment et comment reçois-tu les planches ? Oui, donc moi je m'insère entre le dessinateur et le coloriste en tant qu'ancreur, c'est comme ça que ça se passe. Le dessinateur m'envoie ses pages par mail ou bien via un serveur FTP de l'éditeur. Les pages sont posées sur ce serveur-là. Moi, je vais les chercher. La plupart du temps, c'est le dessinateur lui-même qui les scanne. Et puis moi, je vais donc les chercher. Je les imprime au bleu, j'ai une imprimante âgée d'encre au format A3, au format des planches de comics standard. Je les imprime, je les encre. Alors moi, quand j'encre sur papier, je suis un encreur du pinceau. Donc moi, c'est pinceau et encre de Chine à l'ancienne. Et puis, je les scanne. Mon imprimante fait également scanner et je les scanne en haute résolution. Je le renvoie soit par mail, soit par serveur FTP. Et là, à son tour, le coloriste récupère ça et le lettrage, il est fait, il est posé par-dessus. En pratique, le lettreur commence à travailler quand il a le crayonné. C'est-à-dire que quand il a le crayonné, il sait à quoi va ressembler la planche. À un millimètre près, il aura peut-être un petit peu de retouche à faire si je décale un tout petit peu la séparation de cases et qu'il y a une bulle qui vient coller sur une case. Mais le lettreur, il commence ça dès qu'il y a le crayonné. La plupart du temps, dans le marché américain, le lettreur est dans les bureaux de l'éditeur. C'est une personne qui est salariée, qui est sur place. La plupart du temps, bien entendu, il y a plein d'exceptions et je suis certain que c'est en train de changer encore plus avec la crise sanitaire et le télétravail. Voilà. Donc là, à ce moment-là, le lettreur, il a déjà le scénario avec les dialogues, il a déjà les crayonnés, il pose ses bulles, ses onomatopées, ses textes. Et puis, quand ma planche ancrée, mise en couleur, lui revient, il n'a plus qu'à remettre ses bulles par-dessus le fichier final. Voilà. C'est comme ça que ça se passe. Et puis l'original, moi, je me le garde et j'en fais ce que je veux. Donc, en pratique, je les propose à la vente. Voilà. Voilà pour te dire à peu près le trajet. Quand les petites exceptions prêts, ça m'est arrivé deux, trois fois où sur Crost, j'avais toujours des blue lines que j'imprimais, mais par contre, on me demandait pour une raison que je n'ai toujours pas bien bien comprise de poster mes originaux par FedEx. Ça a coûté un bras, mais c'était ce qu'ils souhaitaient faire. Donc, ce n'est pas moi qui les scannais. Enfin, je les scannais quand même par sécurité si un colis était perdu, mais voilà, ça ne servait pas pour la production. Et puis, lorsque j'ai travaillé sur Star Wars Agents de l'Empire avec Stéphane Roux, Stéphane Roux m'envoyait ses originaux parce que lui, il souhaitait que j'ancre directement sur ses crayonnés. Je crois que c'était le seul cas où j'ai véritablement ancré sur un crayonné. Et donc, je recevais un colis FedEx et j'ancrais directement là-dessus. Là, par contre, je scannais et j'envoyais. C'est moi qui gardais tous les originaux et ensuite, on se les redispatchait en tenu. Julien, peux-tu nous parler de l'adaptation ? Il me semble que c'est une qualité nécessaire aujourd'hui vis-à-vis du dessinateur. Ah oui. C'est en effet, je pense, la qualité première d'un encreur. C'est-à-dire que je pense qu'il faut s'adapter, il faut être capable d'ancrer un peu tous les dessinateurs. J'ai l'habitude de dire qu'un encreur ne repasse pas les lignes. il dessine avec sa main le dessin de quelqu'un d'autre. Parce que si on se contente de repasser les lignes, ça fait quelque chose d'hyper statique et puis ce n'est pas spontané. Et si on regarde, parce que je parlais d'eux, Jim Lee et Scott Williams, on voit bien que quand Jim Lee n'est pas ancré sur Scott Williams, je pense notamment au début de New 52 lorsqu'il avait un peu du retard sur Justice League, il était ancré par d'autres encreurs exceptionnels, Danny Mickey, Jonathan Glapion, j'ai déjà parlé d'eux et d'autres. Et on se rend compte que ce n'est pas du Jim Lee en fait. Enfin si, c'est du Jim Lee mais il n'est pas ancré par la même personne. Et ce qu'on voit sur du Jim Lee, il y a un bon tiers de Scott Williams. donc c'est une paire qui travaille en binôme. Parfois, on parle de couple et il faut réussir en tant qu'ancreur à s'adapter un petit peu à tous les dessinateurs qu'on nous propose. Alors le truc, par contre, c'est certain que les dessinateurs avec qui ça ne passe pas. J'ai déjà essayé d'ancrer du Jim Lee pour le plaisir. on ne m'a jamais proposé d'ancrer Jim Lee. Je n'y suis jamais arrivé. Ça ne colle pas. Je n'y arrive pas. Ça ne marche pas. Ce n'est pas un style qui colle avec le mien. Je n'arrive pas à redessiner avec ma main son dessin. D'autres dessinateurs qui n'ont pas spécialement un style comme le mien. Je pense notamment à Stéphane Créty. Je ne dessine pas comme Stéphane Créty. Stéphane Créty a un style un peu semi-réaliste, un peu caricatural par certains aspects que je ne suis pas. Je pense qu'on a plutôt bien bossé ensemble. On a fait 8 ou 9 albums ensemble en tout. On a bien bossé quand même. Ce n'est pas évident. Mais par contre, l'adaptabilité c'est hyper important. C'est-à-dire que je vais dire une saloperie sur quelqu'un. Kevin Nolan. C'est un dessinateur exceptionnel. Mais vraiment exceptionnel. Par contre, lorsqu'il est encreur, quel que soit le dessinateur, ça devient du Kevin Nolan. Et pour moi, c'est un très bon finisher. Mais moi, je considère qu'un encreur doit être au service de la bande dessinée. C'est certain. Et ça, Kevin Nolan y arrive parfaitement. Mais également un peu au service du dessinateur. c'est-à-dire que je serais dessinateur ancré par Kevin Nolan, peut-être que je ferais un peu la gueule de voir que mon dessin a été ainsi Kevin Nolanisé. Alors, je pense que Kevin Nolan est meilleur que la plupart des dessinateurs qu'il encre. Tout le monde y trouve son compte. Mais bon, il y a une petite question d'égo quand même. Voilà. Depuis tout à l'heure, tu dis que les encreurs sont des dessinateurs. Vous êtes des dessinateurs ? Il faut qu'on le soit. En tout cas, tous les... 90% des encreurs qui travaillent actuellement sont des gens qui dessinent très bien. Jonathan Glapion dessine très bien. Scott Williams aussi. D'ailleurs, on voit que depuis quelques années, il fait des covers pour Marvel sur du X-Men. On voit bien que c'est un très bon dessinateur. Il faut savoir dessiner pour pouvoir dessiner avec sa propre main le dessin d'un autre. c'est vraiment important. Il faut... Et puis aussi, parfois, t'as un dessinateur qui... Le rythme fait qu'il est un petit peu... Toujours au top. Donc, des fois, il faut assister ça. Et si l'encreur n'est pas capable de repérer qu'il y a une tête trop grosse, qu'il y a un oeil de travers ou qu'il y a... S'il se contente juste de repasser des lignes, cette personne-là n'a plus sa place dans le business actuellement. Avant, oui. Avant, on avait besoin de personnes qui retraçaient de la ligne parce qu'avant, on avait un problème technique. Il fallait que nous... Il fallait que nous fournissions des lignes parfaitement noires sur un fond parfaitement blanc pour pouvoir être reproduits. Aujourd'hui, la technique fait qu'on peut tout reproduire. On peut reproduire de la peinture directe, on peut reproduire du crayon, on peut reproduire tout ce qu'on veut. Donc, l'ancrage, on n'a pas ce besoin technique pur et dur tout le temps. Et donc, un simple retraceur de lignes n'a plus sa place dans le métier. Il faut que vraiment l'ancreur ait une véritable valeur ajoutée. Quels sont les avantages et les inconvénients du métier, le rythme de travail, la journée type, par exemple ? La journée type, c'est que tu te lèves le matin, alors idéalement à peu près réveillé. Je te dis ça à moitié en plaisantant, mais je suis quand même un peu sérieux, c'est-à-dire que parfois, tu as été obligé de travailler une partie de la nuit parce que toi, tu es ancreur. Quand tu es ancreur, on te demande de rattraper le retard de tout le monde. C'est encore pire quand tu es coloriste, bien entendu. Mais si le scénario arrive en retard et que le dessinateur fait ce qu'il peut et qu'il lui-même est un peu en retard, on te dit que tu as 20 pages à faire en une semaine plutôt qu'un mois. Donc, tes nuits sont courtes. Puis comme tu es payé à la page, tu ne veux pas dire à ton éditeur « Vas-y, appelle quelqu'un d'autre pour m'assister parce que je ne vais pas réussir à tout faire. » Donc voilà. Dans le cas idéal, tu te lèves le matin, tu imprimes ta page du jour. Si tu passes plus d'un jour sur une page, ce n'est pas viable. Vu que tu as 20 pages pour faire un comics, si tu veux des week-ends, il faut que tu fasses une page par jour. Donc, si tu passes plus d'un jour sur une page, c'est mort. Tu imprimes ta page, tu ancres et tu la poses. Moi, généralement, d'ailleurs, c'est plutôt ça ce que je fais. C'est-à-dire que j'imprime ma page, j'ancre, je reprends ma page de la veille si j'ai le temps et je regarde ça avec quelques 20 heures de décalage et je viens corriger des petits trucs, des petites erreurs si je pense qu'il y a des choses à corriger. Là, je scanne et j'envoie la page de la veille. Ça, c'est dans le cadre idéal. Vraiment. Malheureusement, dans la plupart des cas, tu dois faire deux pages par jour et tu utilises ton sèche-cheveux pour faire sécher l'encre pour la mettre à scanner tout de suite. voilà. Et voilà, comme disait Dandidio, entre la qualité et le délai, il choisira toujours le délai. Et les avantages, du coup ? Alors, les avantages, c'est que tu peux travailler avec plein de dessinateurs différents qui ont tous des styles différents et qui sont tous plutôt bons généralement quand même parce que quand un éditeur peut payer un encreur, c'est que l'éditeur a de l'argent donc il va plutôt faire appel à des dessinateurs de talent. Mais ils ont des styles différents. Entre Stéphane Roux et Stéphane Créty, comme je disais, ou Romano Molénard, ce sont trois dessinateurs qui ont trois styles très 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 différents, les trois. et donc ça, c'est génial. C'est-à-dire que tu te retrouves, c'est un peu comme si tu faisais une partie de tennis et t'étais face à Nadal et puis après, tu te fais, j'en sais rien, une partie d'un autre sport et t'es avec le champion du monde de cet autre sport et tu t'éclates comme ça de partout sans que ce soit trop trop redondant. Alors forcément, quand t'es sur une série, tu te tapes 20 pages par mois du même dessinateur avec les mêmes personnages et tout ça, il y a un côté bien sûr un peu routine dans ce métier mais le fait d'être ancreur, tu as possibilité de passer d'une série à une autre. Lorsque je travaillais sur Injustice, je faisais également du Star Wars en parallèle. Donc j'avais Bruno Redondo, le dessinateur espagnol actuellement sur Nightwing et comme dessinateur sur Injustice et j'avais en parallèle Stéphane Créty sur Star Wars. et même je faisais quelques pages avec Romano Molénard pour un éditeur hollandais. J'ai fait jusqu'à une cinquantaine de pages par mois donc ça c'était un rythme énorme. Je travaillais 7 jours sur 7 et je dormais peu. Encore une fois, quand t'es payé à la page, c'est assez intéressant. c'est génial parce que moi je n'ai pas de lassitude en tant qu'ancreur. Alors qu'en tant que dessinateur, il y a des fois où moi, au bout de 5 pages, j'ai envie de faire autre chose. Alors, et j'aime y revenir mais lorsque j'ai fait 5 pages de ceci, ensuite je vais faire une illustration ou une commission pour quelqu'un, ensuite un peu de pub pour un autre puis je reviens faire 5 pages de ma BD mais je ne suis pas capable de faire une quarantaine de pages comme ça non-stop, d'affilé. Je me lasse. Et ça c'est génial en tant qu'ancreur, c'est que tu ne te lasses pas. Et puis, et puis, bon, financièrement, un ancreur est payé la moitié de ce qu'est payé un dessinateur mais comme la plupart des ancreurs sont capables d'ancrer plus de 2 fois plus de pages que le dessinateur. Un ancreur peut même gagner plus d'argent qu'un dessinateur. Je ne parle pas des royalties par contre parce que les royalties sont plus faibles pour les ancreurs que pour les dessinateurs mais voilà, ça aussi, c'est un avantage. Moi, quand je faisais comme je te disais mes mois à 50 pages, j'étais plus confortable que les dessinateurs. Peux-tu nous parler de ton tout premier contrat ? Donc, j'obtiens ce contrat en allant à Bristol d'Angleterre. Il y avait une convention dans un hôtel, je rencontre Dan Didio, je rencontre plein de dessinateurs avec qui je suis resté en contact encore aujourd'hui, donc des dessinateurs britanniques. j'ai de super souvenirs de cette période, j'arrive là tout gamin avec, enfin tout gamin, j'ai déjà 30 ans, mais avec mon portfolio sous le bras et tu vois, je me retrouve face à des gens comme Dave Gibbons, Watchmen pour ceux qui ne voient pas qui c'est, Steve Pugh, j'adore Steve Pugh depuis son passage sur, je ne me souviens plus si c'était Paradise ou Universex d'Alex Roth, enfin, la suite de EarthX, et tous ses dessinateurs, Charlie Haddard aussi, Walking Dead, Sean Phillips, tous ses dessinateurs étaient adorables avec moi, en fait, ils m'ont tous pris sous le rail, au wordshaking qui je montre mon portfolio, il y a Dan Didio qui passe, et au wordshaking qui interpelle Dan Didio et qui fait « Hey Dan, viens voir, viens voir ! » Puis il lui montre, il lui filme mon portfolio dans les pattes et il lui dit « Il faut que t'engages ce mec ! » Donc c'est « Waouh ! » au wordshaking qui dit ça, c'est génial ! Et bon, il ne m'a pas embauché, mais c'est pas grave ça. Mais ouais, c'était super et donc de là, je rencontre un dessinateur et coloriste John Charles qui avait une table là-bas et je montre mon boulot et je trouve que c'est bien et je rencontre Ed Hammond qui était éditeur chez, qui est toujours d'ailleurs éditeur chez Panini Angleterre et c'est le soir en fait, au bar parce que la convention se passait dans un hôtel c'est le soir au bar où on discute avec tous ces Anglais et Ed va voir John Charles qui était à ce moment-là seulement coloriste pour Panini et John ça faisait un moment qu'il faisait des appels du pied en disant j'aimerais bien dessiner aussi et Ed dit à John ben écoute, voilà ce qu'on va faire, toi tu dessines et toi tu ancres et c'est comme ça que j'ai eu ce contrat autour d'une bière au bar bière payée par Charlie Hadlar c'était sympa et puis ben voilà l'histoire c'était un 7 pages avec Iron Man face à Modoc à John non plus je pense que c'était pas notre travail le plus c'est pas celui que je mets en avant aujourd'hui pour me vendre bien entendu il y a plein de choses que je ferais différemment aujourd'hui à ce moment-là j'avais un peu la sensation que la plume pouvait mieux convenir pour cette histoire mais ça fait des traits qui sont très qui étaient très rigides bon ça correspond pour Iron Man Iron Man est très très coincé c'est pas quelqu'un de souple mais heureusement que c'était Iron Man si tu étais Spider Man je crois que l'éditeur m'aurait dit bon écoute c'est pas terrible Peux-tu nous parler des différentes séries sur lesquelles tu as travaillé celles qui t'ont marqué notamment professionnellement humainement celles qui t'ont posé des défis des particularités humainement et ouais professionnellement aussi pour une autre raison ça a été Star Wars Agent de l'Empire hum parce que je me suis retrouvé à travailler donc avec Stéphane Roux qui a dessinateur français hum que je connaissais un peu on s'était croisé en convention j'avais ancré certains de ses dessins hum pour m'entraîner hum moi j'ai commencé ma carrière en faisant les conventions et en demandant aux dessinateurs présents est-ce que est-ce que je peux te prendre hum est-ce que je peux est-ce que tu pourrais m'envoiler des crayonnés pour que je m'exerce et Stéphane m'avait dit c'est cool ce que tu fais il faudrait qu'on bosse ensemble et donc Stéph avait été embauché sur une nouvelle série Star Wars donc Agent de l'Empire encore une fois écrite par John Oestrander et il revient vers moi en me disant j'aurais pas le temps de faire et dessin et ancrage donc est-ce que t'es dispo pour le faire moi j'ai signé mon contrat le 4 mai alors quand on fait du Star Wars May the Force c'est assez drôle c'est assez sympa et puis et puis Stéphane m'avait vraiment pris sous son aile pour il m'a vraiment appris l'ancrage en fait à ce moment là ça faisait deux ans que j'ancrais à peu près je pense que j'étais pas trop mauvais mais Stéphane m'a permis vraiment de monter une marche très importante parce que Stéphane est un excellent dessinateur un excellent encreur un super coloriste il avait pas besoin de moi pour la qualité il avait besoin de moi pour la quantité de travail et donc Stéphane m'a pris sous son aile et puis il m'a expliqué tu vois si tu épaissis le contour ici ça ressort mieux n'hésite pas à faire ça attention à tes dents de peigne un peu plus régulière tout ça tout ça et donc pour moi ça a été hyper formateur et puis humainement bon Stéphane est un est un pote donc c'était cool de bosser avec lui puis du Star Wars voilà je me revoyais gamin qui regardait mes VHS de Star Wars et puis les gens de chez Dark Horse j'ai adoré travailler avec les gens de chez Dark Horse tu m'entendras pas dire des compliments sur toutes les équipes éditoriales avec lesquelles j'ai bossé mais alors Dark Horse Dark Horse c'est vraiment c'est une t'as l'impression d'être dans une famille tu les revois trois ans plus tard ils se souviennent de toi alors qu'on avait pas bossé ensemble on avait fait cinq épisodes donc tu vois pour eux c'est pas grand chose et pourtant ils se souviennent de toi quand Randy Stradley éditeur des titres Star Wars qui a récemment fait sa retraite d'ailleurs après 22 ans chez Dark Horse Randy voyant sur Facebook que je venais en voyage sur la côte ouest dit est-ce que tu passes par Portland si oui tu viens nous voir au bureau et il a pris toute sa journée pour nous faire visiter pour aller au resto pour nous faire visiter les locaux pour nous faire visiter le Blade parce que c'est une toute petite ville Milwaukee dans la banlieue de Portland c'était vraiment idéal et quand j'ai recroisé Mike Richardson il y a quelques années maintenant à New York il me dit mais toi bon à ce moment là ils avaient perdu Star Wars il y avait des séries qui votaient ils étaient un peu mal quand même il faut reconnaître je crois que malheureusement ils se sont un peu mal aujourd'hui encore Mike Richardson donc le patron de Dark Horse qui m'avait vu juste donc la fois où j'avais visité les bureaux de Dark Horse avec Randy tu vois qui me croise dans New York qui me reconnait bon ok j'ai un accent français c'est assez facile à reconnaître dans les allées mais qui me dit bah toi t'es ancreur tu sais dessiner si t'es ancreur j'ai fait ouais ouais pas un peu quoi tu vois et il me dit bah envoie moi ton projet crée ta BD envoie moi ton projet moi je cherche des projets et c'était génial c'était génial de bosser avec ces gens là c'était en plus de ça ceux qui payaient le mieux mieux que Marvel mieux que DC et pas qu'un peu genre 50% de plus donc une vraie politique d'auteur où il il protégeait bien leurs auteurs ensuite l'autre expérience qui pour moi a été la plus importante ça a été Injustice pour DC Comics parce que ça a été une série qui a commencé comme un espèce de produit dérivé d'un produit dérivé parce que à la base on a Superman dans les comics ensuite ils en ont fait un jeu vidéo et là on a fait un comics sur un jeu vidéo donc c'est le serpent qui se moire la queue et contre toute attente Tom Taylor qui est maintenant une star à ce moment là il n'était pas plus connu que ça et il faisait des étincelles sur Injustice c'était exceptionnel le scénario et moi j'ai adoré bosser sur ça et comme je disais à ma compagne lorsque j'en créais une des pages du tout premier épisode je lui disais waouh dans cette page j'ai Lex Luthor Superman Catwoman Wonder Woman Green Lantern Green Arrow Black Canary tout ça sur la même case c'est un rêve de gamin c'est un rêve de gamin raconte-nous quelle a été la série ou la planche pour laquelle tu as pris le plus de plaisir à en créer et pourquoi il y a ce que j'ai fait avec Stéphane Roux donc sur Star Wars comme je te disais alors parce que c'était hyper formateur et puis c'est un dessin qui est très élégant qui est très très sexy très beau et pour une autre raison donc je reviens sur Injustice où là j'ai pris beaucoup de plaisir à en créer mais pas spécialement pour les dessins mais surtout pour les personnages et ce qui s'y passait c'est à dire que moi quand je voyais les planches qui arrivaient je dis waouh je me dis oh putain il a tué un Green Lantern tu vois c'est à dire que j'étais le premier lecteur j'étais aux premières pages aux premières loges donc ça c'était génial mais j'ai adoré bosser c'est pas de la langue de bois il y a des dessinateurs avec ça m'a gonflé d'ancrer il y en a que ça m'a fait chier et si tu veux de l'honnêteté j'ai ancré une fois du John McCray sur une BD pour Panini plus jamais ça c'était l'horreur c'était vraiment pas amusant donc c'est pas de la langue de bois ce que je veux dire mais Stéphane Créty j'ai beaucoup aimé ancrer son style donc un peu plus un peu plus baroque quoi avec des personnages qui ont des nez de travers et tout ils sont des trognes quoi les personnages il y a vraiment des trucs particuliers et puis j'ai aimé pour une autre raison Romano Molénard parce que Romano Molénard qui a un style très image on va dire et là j'ai pu m'éclater à faire plein de hachures comme 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 Scott Williams où je me suis éclaté à faire ça et et c'est tellement dynamique d'ancrer Romano Molénard qu'en fait limite tu l'ancres debout tu passes 3 heures sur une planche parce que ça va hyper vite parce que il y a ta main qui va super vite sur la planche c'est encore une fois c'est ça qui est génial quand t'es ancreur c'est que quand tu travailles avec des dessinateurs différents tu te retrouves à avoir des styles différents et à t'éclater différemment avec chacun sans que ce soit monotone et à contrario la série ou la planche qui t'a semblé la plus difficile alors une des premières séries que j'ai faite pour le marché américain la première série que j'ai faite pour le marché américain c'était Crost Family Values donc du crost pour ceux qui ne se tuent pas c'est comme une invasion zombie mais ce ne sont pas vraiment des zombies ce sont des gens qui sont atteints d'une maladie qui les rend violents ils n'ont plus aucune inhibition ils violent ils tuent ils mangent il n'est pas forcément dans cet ordre là donc il y a eu des pages un peu gore à ancrer ce n'était pas trop trop ma cam c'était très malsain mais bon l'histoire était cool quand même si on aime le malsain mais ouais ça n'a pas été le kiff il y a aussi parfois il y a aussi des moments où on est un peu en porte à feu lorsqu'on est à ancreur c'est quand un éditeur quand un dessinateur est en retard et que l'éditeur est dit au dessinateur alors parfois c'est on est un peu on est un peu le bâton tu vois l'éditeur va dire au dessinateur tu sais si tu ne vas pas plus vite je vais donner tes pages à un ancreur là le dessinateur il fait oh non pitié pas ça je vais aller plus vite donc déjà tu fais des pages d'essai pour rien parce que tu sais déjà à la base que tu es une espèce d'argument pour que le dessinateur se magne et puis parfois le dessinateur il accepte qu'un ancreur l'assiste parce que soit il faut terminer un album et ça c'est surtout dans la bd franco-belge en fait parce que par exemple surtout chez soleil d'ailleurs quand une série capote un peu que le tome 1 est sorti qui n'a pas fait un chiffre de vente phénoménal mais que le dessinateur a déjà commencé le tome 2 il lui reste 15-20 pages à faire ou même un tome entier à faire et pour terminer un diptyque le dessinateur ça gonfle et il accepte déjà un autre contrat parce qu'il voit qu'il ne va pas avoir de royalties sur cette série donc je me retrouve à ancrer cette série là donc il y a une série que personne ne m'ira que même moi je n'y vois aucun intérêt à part être payé et puis quand j'envoie les planches le dessinateur il dit il dit rien il répond pas j'ai pas de contact j'apprends par la bande par la suite qu'il est hyper mécontent de l'ancrage parce que c'est pas lui qui encre parce que ça lui a été imposé c'est pas marrant voilà tu fais le dos rond t'attends de terminer tes 40 pages tu prends le chèque tu as déjà ancré du Ghost Rider il me semble est-ce qu'il fait partie des personnages les plus difficiles à ancrer au même titre qu'un Batman ou qu'un Spawn d'une part parce que la plupart de ses comics se passent la nuit mais aussi parce que ses personnages ont des tenues sombres oui alors j'ai ancré du Ghost Rider bon c'était un peu particulier c'était pour la gamme Panini plutôt pour un jeune public donc ça se passait certes de nuit mais il fallait pas qu'il y ait des aplats de noir parce qu'on sait qu'un plus jeune lecteur va préférer qu'une nuit soit mise en couleur en bleu marine plutôt que d'avoir un véritable aplat de noir donc non en fait mes pages de Ghost Rider n'étaient pas trop sombres maintenant ce que tu dis est tout à fait juste c'est à dire que Batman sur la nuit noire bon il va falloir trouver des stratagèmes pour le faire ressortir parce que le personnage tout en noir sur la nuit noire c'est pas simple et ben ça c'est un vrai challenge pour les ancreurs et c'est passionnant c'est passionnant je donne quelques cours d'ancrage dans une école parisienne qui s'appelle Lizard Digital et c'est mon exemple à chaque fois alors là je prends Batman mais en effet tu as raison ça aurait pu être Ghost Rider en plus Ghost Rider il est sa propre source lumineuse le crâne est souvent la source lumineuse de l'image le crâne en fait le cuir qui brille un peu la nuit si à Ghost Rider tu rajoutes la vitesse c'est génial c'est le pied pour un ancreur honnêtement moi j'ai adoré Ghost Rider dans les années 90 je suis vieux j'ai lu Ghost Rider à l'époque des Midnight Sun avec Howard Mackie au scénario et puis c'était Ravier Saltares et surtout Marc Texera au dessin et voilà j'ai découvert Ghost Rider j'ai adoré je m'y retrouve plus tôt plus trop quand je relis du Ghost Rider actuellement je ne retrouve pas le pied que je prenais lorsque j'étais gamin mais si un jour on me demande en tant que dessinateur et surtout ancreur de faire du Ghost Rider je signais des deux mains c'est génial de faire du Ghost Rider quand on est ancreur en tout cas au moins pour un épisode ou un run comment quelqu'un comme toi qui a travaillé sur de grosses séries se retrouve sans contrat d'ancrage aujourd'hui comme je te disais parce que la technologie a évolué parce que les dessinateurs préfèrent s'ancrer eux-mêmes ils font tout directement à la tablette c'est le cas de Bruno Redondo ça a été le cas de Stéphane Créty parce qu'une envie aussi c'est pas qu'on s'entendait plus c'est que alors pour Bruno je pense que c'était une question de rapidité soyons clairs un peu poussé par le changement éditorial de chez DC Comics à ce moment là Bruno donc a pris l'ancrage aujourd'hui il fait son ancrage directement en numérique Stéphane ça a été par envie d'expérimenter en fait ça faisait ça faisait 5-6 ans qu'on travaillait ensemble que ce soit sur des BD de Pirates sur des BD de SF sur du Star Wars sur on a même fait une adaptation de Hero Corps la série de Simon Astier le frère d'Alexandre Astier et voilà donc ça faisait un moment qu'on travaillait ensemble qu'on travaillait en duo et je pense que Stéphane il avait juste envie de reprendre enfin je pense je le sais il avait juste envie de reprendre l'ancrage parce que c'était le pied de reprendre l'ancrage il était passé il avait expérimenté en numérique il avait expérimenté il avait pendant un temps souhaité faire de la de la couleur directe surcrayonnée pour donner un effet peinture voilà il avait envie de faire évoluer le style donc oui c'est vrai que je me retrouve comme ça un peu si on parle d'un couple largué je vais être honnête c'est pas toujours simple à vivre quand on est en creux parce que on se rend compte à ce moment là qu'on dépend d'autres dessinateurs qu'on dépend de quelqu'un d'autre pour son métier mais moi aujourd'hui je trouve il m'a fallu un temps encore une fois pour rebondir c'est pas évident quand tu fais 9 ans à ne faire que de l'ancrage de se dire bon mais maintenant je vais être dessinateur tu sais lorsque je faisais qu'une commission par ci par là ou une dédicace en salon j'avais pas tant d'expérience et donc un peu de temps de reconversion et maintenant je trouve ma vie professionnelle passionnante je passe vraiment du coq à l'âne et c'est ça qui est génial c'est à dire qu'il y a des fois où je vais faire un design pour un t-shirt ou un mug pour Abyss Corp pour faire du Cthulhu dans la même journée parfois je vais faire une intervention dans une école le lendemain je fais un 5 pages sur l'histoire de la ville de Rouen le surlendemain j'ai une commission avec donc je continue à jouer avec les vieux super héros que j'apprécie même si j'ai plus de contrat avec Marvel d'ici je fais une commission pour quelqu'un qui demande un Batman ou n'importe quel autre personnage donc c'est hyper vaste j'ai pas j'ai pas deux journées qui se ressemblent et ça c'est vraiment ça c'est vraiment c'est vraiment génial comment s'est faite la transition entre l'encreur et le dessinateur facilement brutalement très dur très dur très dur pour aussi pour l'ego bon quand on a pas de contrat qui tombe on se dit mais je suis une merde ou quoi enfin il y a eu vraiment des moments de déprime voire de dépression parce que quand ça fait 9 ans que t'as un rythme comme ça avoir tous les mois un épisode ancré et que d'un coup tout s'arrête enfin pas d'un coup en vrai mais mais que ça s'arrête c'est très frustrant mais au fur et à mesure que à ce moment là donc je faisais de plus en plus de commissions donc je me suis mis à de plus en plus dessiner de commission pour vivre en fait tout simplement donc je me suis mis à dessiner de plus en plus et et c'est là où au fur et à mesure que je au début c'était une contrainte ça m'éclatait pas c'était parce qu'il fallait le faire voilà et maintenant maintenant que maintenant j'y prends vraiment goût et même pour tout te dire moi qui ai toujours vécu que dans un monde en noir et blanc en tant qu'ancreur je fais ma couleur donc là tu vois c'est tout fou mais je fais ma couleur sur Apollo and the Shades ma bande dessinée je fais tout de A à Z du scénario au lettrage en passant par l'ancrage et la couleur je fais absolument tout ben je crois que j'aurais beaucoup de mal à redevenir à l'ancreur bon forcément si on me propose une série comme Injustice avec tout le succès que ça a eu et donc les royalties je vais pas te baratiner c'était plutôt bien payé j'aurais du mal à refuser mais je crois que je crois qu'il en faudra beaucoup pour que je m'y remette à l'ancrage à proprement parler encore une fois c'est sans sans du tout dénigrer l'ancrage j'adore ancrer mais maintenant je suis devenu mon propre mon propre patron mon propre dessinateur quand je commence un dessin là par exemple je suis en train de faire un 5 pages toujours sur pour petit à petit sur c'est une BD biographique consacrée au groupe Queen donc là moi qui adore le rock c'est génial dans mon chapitre il y a David Bowie il y a donc Queen en studio c'est David Bowie en 72 donc c'est Zilly Stardust en plus qui vient passer qui vient passer qui vient faire coucou dans la BD c'est génial c'est génial et c'est pas moi qui vais le mettre en couleur je crois que j'aurais un petit pincement à envoyer les pages en noir et blanc comme ça tu vois le genre de truc qu'avant je me sentais pas du tout maître de mon dessin avant de mon ancrage avant je disais je suis au service du dessinateur je fais le meilleur ancrage possible mais c'est pas moi qui ai écrit l'histoire c'est pas moi qui l'ai mis en scène je me contente même si c'est pas que repasser les traits je me contente de repasser les traits et c'est quelqu'un d'autre qui fait la couleur là aujourd'hui j'aurais beaucoup de mal à revenir à cet état d'esprit que penses-tu de l'évolution de l'industrie du comics et de l'évolution du travail d'encreur l'évolution du travail d'encreur pour moi c'est c'est une évolution assez fatale je pense que bientôt il y en aura je pense pas qu'il y en aura plus je pense qu'il y en aura toujours parce que encore une fois un Jim Lee un un Greg Capullo vont toujours demander leur encreur ils auront toujours le poids pour avoir leur encreur mais quand on voit que la dernière BD de Stuart Timonen The Plunge qui est sorti chez DC avec Joe Hill au scénario ben c'est Stuart Timonen qui faisait tout alors que chez Marvel il était ancré par Wade Von Grobager excellent encreur également et là même Stuart Timonen ben là il s'est dit je vais tout faire en numérique et il fait ça en numérique et c'est super bien on peut même pas dire le contraire mais donc même quand on voit que des stars comme Stuart Timonen décident bon ça va j'ai plus besoin d'encreur je pense que je pense qu'on est en train de vivre les dernières années de l'ancrage je pense qu'il y a une vraie pardon de l'ancreur il y aura toujours un ancrage qui sera fait par un dessinateur qui fera tout tout seul en fait mais un ancreur indépendant qui bosse en duo je pense qu'il y aura un peu des exceptions on est un petit peu dans le même dans le même cas que le maréchal Ferrand avant quand il y avait quand tout le monde se déplaçait en voiture à cheval il y en avait à tous les coins de rue et maintenant il y a toujours besoin de le maréchal Ferrand parce qu'il y a toujours des chevaux de course mais tout le monde a une bagnole maintenant quel conseil donnerais-tu aux jeunes qui voudraient se lancer aujourd'hui ? d'avoir une femme riche compagne ou compagnon d'ailleurs non je plaisante mais c'est un peu un métier de saltimbanque donc tu n'as pas de sécurité de l'emploi même en France aux Etats-Unis je ne t'en parle même pas mais en France tu n'as pas de chômage tu n'as rien donc tu ne vis que grâce au succès de tes BD précédentes donc oui il faut moi mon conseil si quelqu'un souhaite se lancer dans la bande dessinée c'est de faire autre chose il ne dit pas de ne pas se lancer dans la BD c'est de faire autre chose à côté c'est-à-dire de faire du jeu vidéo de faire de l'animation de faire de la pub de faire du storyboard de film de faire n'importe quoi qui pourrait utiliser le dessin mais il y a besoin de dessinateurs quand on voit enfin moi quand je vois mes élèves à l'ISART école donc de jeux vidéo animation effets spéciaux il y a un hall of fame avec les élèves qui ont participé à des projets hyper prestigieux et je pense qu'ils trouvent facilement du travail maintenant pour la bande dessinée ben moi j'ai tendance à malheureusement malheureusement penser comme beaucoup d'éditeurs que c'est pas un métier c'est un hobby moi c'est mon métier de dessiner je me considère je me revendique auteur de bande dessinée mais en vrai en vrai je dois faire 5 pages de BD par mois le reste du temps c'est de l'illustration c'est de la commission c'est du cours c'est 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 du design pour voilà comme je te disais un mug un t-shirt ou quoi je me revendique auteur de bande dessinée mais mais c'est pas mon métier en vrai en vrai c'est mon hobby c'est ce que je fais quand j'ai du temps donc quelqu'un qui débute ben ouais je lui conseille de se professionnaliser dans dans quelque chose et de pas mettre tous ses oeufs dans le même panier et mais de le faire quand même par contre c'est hyper intéressant de le faire en plus de ça on est dans une dans une période qui est passionnante c'est à dire que les mon iPad est plus grand qu'un comics donc même si je suis toujours attaché au papier je peux lire sur iPad c'est plus grand que le comics que je vais acheter et du coup si on lit en numérique on peut tout faire on peut imaginer que la case plutôt que d'être un JPEG ça va être un GIF et que cette case va se mettre à clignoter et imagine ce qu'on pourrait faire un comics avec je te parle pas de motion comics je te parle pas d'animated comics ou je ne sais quoi hybride mais imagine ce qu'on pourrait faire avec des couleurs qui clignotent quand il y a le Doctor Strange qui vient faire ses sorts donc on est vraiment dans une période hyper captivante de la BD donc j'invite vraiment ceux qui veulent le faire à le faire mais qui se trouvent une autre solution et c'est aussi parce que c'est un peu le serpent qui se mord la queue c'est à dire que la période est passionnante parce que les éditeurs perdent pied un petit peu parce qu'on a plus forcément besoin d'éditeurs si on veut on peut passer par du financement participatif pour faire notre bande dessinée et inversement les auteurs ont besoin du financement participatif parce que les éditeurs n'ont plus autant d'argent à investir dans des projets auxquels ils croient que moyennement donc moi aujourd'hui si quelqu'un me dit je veux faire de la BD je dis fonce fonce t'as un ordinateur c'est tout ce dont t'as besoin pour faire ta BD tu peux trouver un imprimeur sur internet qui te fera ça à pas cher qui pourra te faire une série de 100 exemplaires t'as pas besoin d'avoir 3000 exemplaires à imprimer tu peux avoir le financement participatif pour avancer l'argent tu peux voilà faut y aller mais de là à en vivre les places sont chères voilà tout le monde ne s'en sort pas Julien merci énormément pour ta participation je te laisse conclure avec le mot de la fin oui c'était assez sombre quand même la fin entre les encreurs qui sont tous en train de mourir et les éditeurs qui tirent la langue ouais c'est sombre mais vraiment j'insiste sur ce point c'est passionnant quand on voit ce que fait Brian Kivone sur les panels syndicate comme Private Eye avec Marcos Martin où on a possibilité de télécharger des chapitres pour un prix c'est nous qui nous montons le prix comme Radiohead avait fait il y a quelques années avec un album on pouvait mettre zéro si on souhaitait et si t'es hyper fan tu peux mettre 150 dollars à l'épisode il y a plein d'initiatives c'est passionnant et donc comme je disais moi je travaille sur j'ai plusieurs projets mais j'en ai un qui me tient beaucoup à coeur c'est ma bande dessinée à moi Apollo and the Shades je fais tout de A à Z pour l'instant je démarche même pas les éditeurs je continue à avancer alors je le fais un peu sur mon temps libre parce que comme je disais les à côté me permettent de vivre mais je suis très très serein et ça c'est je suis très serein parce que je sais que ma BD pourra trouver un moyen d'exister je dis pas qu'elle va trouver son public ça je sais pas j'espère mais je sais que je pourrais la proposer un jour à des gens que ce soit via un financement participatif que ce soit via d'autres moyens et il y a 10 ans il y a 15 ans j'aurais tenu un tout autre discours décor il y a un seul merci Sous-titrage FR ?